Bonjour à vous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Je voulais partager quelque chose à propos de l'énergie actuelle. J'ai comme le sentiment, et je le ressens profondément en moi-même, et ce, depuis à peu près le mois de septembre-octobre, que l'énergie globale, collective, est assez basse. C'est un peu comme si, en fait, l'énergie était redescendue à un moment où on était en train de remonter, après le Covid. Et puis là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un plateau, et on est en train de redescendre tout doucement. Voilà, c'est pas forcément très agréable. Moi, je sais qu'intérieurement, j'ai senti, je me suis moins affairé à faire mes pratiques quotidiennes. Je me suis mis à manger un peu plus, j'ai un peu grossi, je me sens un peu empatté, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous est arrivé, en fait. C'est un peu comme si on avait un peu flanchi par rapport à ce qui nous est dit, la guerre, le Covid, les maladies, les tremblements de terre, la météorologie, la fin du monde annoncée comme ça. Je pense que ça a finalement de l'impact sur nous tous, et collectivement et individuellement. Et donc, ça m'a donné envie de faire cette petite vidéo pour essayer de se rappeler quand même que nous disposons de super outils, que ce soit par la danse, que ce soit par le chant, que ce soit par le fait de courir, le fait de faire du vélo, du yoga, du kundalini, du tantra, des respirations au l'eau tropique, en fait, il y a une multitude d'accès pour remonter notre énergie. Mais, ceci dit, de mon point de vue, je parle de mon point de vue, cela sous-entend que l'on soit aussi dans une pratique, à un certain moment, qui nous demande le dépassement. Et ce n'est pas la chose la plus facile à faire, surtout dans une période où on aurait plutôt une tendance à se... à se cocouner. Et donc, le dépassement, c'est une des choses, à mon sens, les plus importantes, parce qu'elle nous permet de descendre de vélo pour nous regarder pédaler. Le dépassement, c'est quoi ? Écoutez, moi, j'ai une petite histoire comme ça, je vous la raconte, c'est une histoire personnelle. J'étais en 2010, je n'étais pas loin de mes 50 balais. Je vivais une histoire familiale très compliquée, très contraignante, et j'en étais un peu à flancher en me disant, ben voilà, bon, j'ai vécu quand même. Bon, je vais accepter. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui m'a dit, non, ce n'est pas possible. Et un ami me dit, il y a une voie, là, c'est le Kundalini Yoga. Et c'est la particularité du Kundalini Yoga, c'est le Tantra. Et grâce à lui, en fait, je découvre un festival, 2000 personnes. On se trouve en pratique à 2000 personnes. Et moi, j'étais vraiment englué, j'étais avec mes deux enfants dans ce festival. J'avais la tête qui turbinait, j'essayais de régler mon problème par le mental. Et puis, en fait, la pratique du yoga, 4 jours, 5 jours de pratique préalable au Tantra, je m'y colle, je me lève à 4h30, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Ouais, je m'y mets, je m'y mets, puis ça me plaît bien quand même de changer de rythme. Et puis, en fait, arrive le Tantra où là, je me retrouve face à quelqu'un, 2000 personnes, à faire un mouvement pendant une heure. Et, en fait, c'était insensé. J'ai eu très mal au début, très vite, avec les genoux, le lotus, j'avais 4 jours de pratique de yoga, je n'étais pas du tout préparé à cette situation. Mais je rentre dans l'histoire, et puis j'avais une partenaire en face de moi, et puis tout le monde avait l'air de le faire, et donc je me dis, je le fais aussi, et je rentre dans cette histoire. Et je me retrouve vraiment confronté à moi-même dans tout ce que je pouvais avoir d'inconnu, mais qui était au-delà de mes limites. À la fin de cette première journée, où on faisait 3 mouvements le matin et 3 mouvements l'après-midi, je crois que je suis passé par tous les états. Mais le lendemain, ou le soir même, même, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait fait un bien fou, et j'avais complètement oublié ce qui me préoccupait jusque-là. Le lendemain et encore le surlendemain, on a refait les mêmes types de pratiques. J'ai gardé l'énergie et la puissance et les bénéfices de ces 3 jours, ces 9 jours en tout, pendant près de 3 mois. Et ça m'a vraiment permis d'accéder à un endroit de moi-même que je d'ignorais, je ne connaissais strictement rien de cet endroit, que j'ai appelé, que j'ai compris après comme étant le second souffle. Le second souffle, si on discute avec un coureur, un professionnel, en fait, ou un tennisman, en fait, tout le monde dira la même chose. À un certain moment, il y a une difficulté, il y a une difficulté, on va dans cette histoire, on fait du vélo, on pousse, on pousse, et puis à un moment, il se passe quelque chose. Et c'est ça que j'ai découvert, en fait, avec les années. Bon, moi-même, j'ai suivi une formation, finalement, pour moi, au départ, comprendre mieux quels étaient ces processus. Et puis, finalement, maintenant, j'enseigne, depuis 4 ans, 5 ans, maintenant, la pratique du Kundalini Tantra Yoga. C'est-à-dire que j'ai le plaisir de transmettre ce que cela fait et comment activer cette chambre de compression qu'on a au niveau du bassin pour bénéficier de cette énergie qu'on appelle Kundalini chez nous. En particulier, en Inde, ils appellent ça comme ça. Nous, on appelle ça « vivre ». Bref, cet endroit qui, une fois qu'il est manifesté, sans passer par un acte sexuel, bien sûr, eh bien, on nous permet de disposer d'une énergie phénoménale. Et depuis tout ce temps, j'ai appris à m'en servir pour moi. Maintenant, je le transmets, mais je sais que je peux en disposer à tout moment. C'est un peu comme s'il y a une petite veilleuse sur les... Vous voyez, des fois, les gaziniens et les professionnels, il y a une petite veilleuse qui est allumée. Et puis, quand vous avez besoin du feu, vous allumez et vous avez le feu qui s'allume. Eh bien, c'est un peu comme ça pour moi maintenant. Et c'est comme ça que j'essaie aussi de le transmettre, cette information. Mais on peut la trouver par la pratique du Tantra, tout comme on peut la trouver d'une autre manière, avec d'autres outils, puisqu'il y en a une multitude, certainement, dans la mesure où, à un certain moment, on va vers une confrontation physique. Donc, à chacun de trouver cet endroit. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on va passer par le corps qui contient, en fait, tellement d'informations, comme un terminal d'un réseau. Et de ce terminal, et dans ce terminal, tout est contenu. Toutes les informations sont présentes. Et le fait d'aller vers une confrontation, à un certain moment, par exemple, si on fait ce mouvement-là, eh bien, 5 minutes, ça va, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça commence à devenir infernal. Eh bien, tout d'un coup, on va s'apercevoir qu'il y a une petite tension ici, ou au niveau de l'arrière, là, ou simplement entre les homoplates. Eh bien, du coup, on va chercher un moyen de s'en débarrasser pendant le temps de la pratique. Cet endroit-là, une fois qu'il aura été libéré par la respiration, parce que, finalement, c'est le seul moyen, eh bien, finalement, il nous libère aussi d'une émotion. Et cette émotion, elle est visible, elle est saillante. À un certain moment, on peut la regarder et se dire « Waouh, ça va partir à cet endroit de mon histoire. C'est génial, je la vois. Maintenant, je peux la comprendre. » C'est un peu comme dire, voilà, on va d'abord passer par le corps physique, ensuite remonter par l'émotionnel, et ensuite le comprendre sur le plan intellectuel. On a plutôt tendance à faire l'inverse chez nous, et je pense que c'est un peu vain, parce que Gondjeff, dans mes lectures actuelles, dit à un certain moment, dans un traité, que si on passe par le mental pour régler un problème émotionnel, faudrait-il encore que le corps soit parfait. Ce qui n'est pas le cas au niveau de sa fluidité. Donc, voilà, ici, on est en train de se dire « Ok, collectivement, individuellement et collectivement, on a plongé. » Comment faire pour rentrer dans une nouvelle dynamique ? Et pour finir la petite histoire, je suis sorti de ce festival avec une énergie telle que tout ce qui m'avait paru impensable, inatteignable au préalable, tout ce qui était, en fait, pour moi, cette récurrence, cette petite ritournelle qui me hantait jusqu'à m'empêcher de dormir, tout ça avait totalement disparu. Le fait est que, dans la pratique, il disait « Bon, 40 jours, faites-vous tous les matins, tous les jours, une pratique de Kundalini Yoga, d'une heure à une heure trente. » J'ai mis trois mois, en fait, avant de m'y mettre, en 2011. Et au bout de trois mois, je me suis dit « Ok, je suis en train de plonger, je m'y mets vraiment. » Et donc, à partir du moment où j'ai commencé, je ne me suis plus arrêté, en fait. Et je me suis rendu compte que je ne perlais pas du temps sur ma journée. J'en gagnais, en fait. Et j'étais beaucoup plus clair dans mes pratiques, beaucoup plus clair dans ce que je voulais faire. Et je n'avais plus cet endroit où cette léthargie, cette petite procrastination, on dit ça maintenant. Mais c'était vraiment devenu vivant et le temps que je prenais à cette pratique-là le matin, elle rayonnait jusqu'à la fin de la journée. Donc, je me suis dit « Waouh, c'est génial ! » Et puis, aussi, tout ce qui était complexe est devenu simple, beaucoup plus simple. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de partager cette aventure personnelle pour qu'on se rappelle qu'on a tous ces outils en nous et qu'il s'agit de mettre de la régularité dedans. Ce n'est pas tant d'aller faire une pratique-là, essayer, puis une autre pratique-là, essayer, et puis encore une autre. Ah, mais il y a des propositions, une multitude de propositions qui sont toutes, finalement, très intéressantes et qui pourraient toutes nous emmener vers cet endroit. mais il faudrait en choisir une et se lancer dedans et rentrer dans l'aventure. Et là, rentrer dans la mesure où on va se faire suer un peu, on va transpirer, on va devoir se dépasser soi-même. Je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, un des outils par lesquels on doit passer pour remonter notre niveau d'énergie. Et si on s'y met tous, eh bien, probablement qu'on sera en capacité aussi d'être des créateurs parce que l'idée, c'est un peu d'être des magiciens. On doit savoir en quoi nous sommes unis, la magie si un, c'est-à-dire s'il y a unité, l'âme agit. En quoi nous pourrions être en accord avec ce que nous sommes, fondamentalement, pour passer à des actes qui soient cohérents et à ce moment-là, l'énergie est présente. Quelques bons petits outils. Vraiment, moi, je tiens à vraiment insister sur la question de la régularité. Pourquoi je suis au milieu d'un instrument ? Parce qu'à vrai dire, j'ai commencé à jouer d'un instrument en 2011, lorsque j'ai eu un bol tibétain. Et je me suis mis à méditer avec ce bol, à chanter avec ce bol. Et puis, en 2014-2015, j'ai acheté une petite flûte amérindienne. Et tous les jours, je m'y suis mis. Fort de l'expérience que j'avais avec le Kundalini, je me suis dit, ah, mais ça me fait tellement avancer, autant je m'y mets. Tous les jours, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, au bout d'un an, je me suis acheté l'objet de mes rêves. C'est-à-dire, je rêvais de jouer de la flûte traversière. Et pareil, je me suis mis tous les jours. Et puis, petit à petit, les autres instruments, par nature, sont arrivés au cours de mes voyages et des recherches que j'ai pu faire. et des rencontres que j'ai pu faire. Et puis, voilà, du coup, je propose maintenant des cours de Kundalini, tantra yoga, des stages avec de la musique. On fait des voyages sonores avec un ami. Tout ça, parce que j'ai mis de la régularité à un certain moment. Parce que j'ai cru en ces faiblesses que j'avais parfois observé chez moi où je pouvais lâcher en me disant, ben non, c'est trop dur, quoi. Là, je dois vous dire que je suis rentré de Turquie cette année et j'ai ramené un ney. J'essaie d'y jouer. Enfin, j'y joue tous les jours depuis que je suis rentré. Et ben, c'est pas une affaire gagnée encore. C'est difficile. C'est un instrument très dur pour moi. Mais voilà, je m'y suis mis. Et puis, je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, je saurais en jouer un peu mieux, en tout cas. En tout cas, pour mon plaisir. Parce qu'avant tout, je fais les choses pour moi. Et peut-être qu'ensuite, une fois que c'est suffisamment acquis, que j'ai eu le plaisir de ça, j'aime le partager. Voilà, je voulais juste vous inviter d'ailleurs peut-être à regarder en dessous. Là, j'ai mis un lien avec une pratique que j'ai formatée sur une vidéo qui concerne la ceinture abdominale et que vous pourriez faire tous les jours. Donc, en gros, on se l'apprend pendant une semaine histoire de s'habituer à cette pratique, les enchaînements. Et puis, une fois, vous aurez la petite fiche qui va avec. Et puis, je vous invite à la faire vraiment sur 40 jours. Tenir ce rythme-là. Et puis, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous n'aurez plus besoin de la fiche, juste de la musique. Et puis, youpi, quoi. L'énergie, elle reprend. Pourquoi la ceinture abdominale ? Parce que c'est un endroit qui est essentiel. Vu que la force vient de cet endroit, là, on appelle le chi, le chi, et bien aussi, c'est aussi le réservoir d'essence dans lequel se trouve le prana qui se trouve à cet endroit-là. Et bien, en fait, à un certain moment, dans la pratique du Kundalini, du Tantra, on apprend à faire descendre l'énergie pranique vers le bassin et par l'activation de l'anus, du périnée et du nombril, on provoque à un certain moment une explosion. C'est ce qu'on appelle la Kundalini. Donc, c'est tout ce que j'enseigne maintenant, lors de week-ends qu'on fait. Je fais un week-end par mois et je remercie Patrice Brasseur d'ailleurs de m'avoir enseigné le mythe d'Hercule puisque, grâce à lui, j'ai compris, j'ai senti, j'ai intégré d'ailleurs dans mes cours mensuels l'idée que tous les mois, on ait un travail particulier, un travail à faire en fonction des énergies qui sont présentes sous la forme d'une petite histoire très jolie, d'un mythe d'Hercule et 12 mois, les 12 travaux, 12 mois couplés avec les 12 énergies du Zodiac et ça tombait très bien, il avait fait une année sur les 12 travaux d'Hercule et une année sur le Zodiac. J'ai fait le mix des deux sur, appliqué sur la pratique corporelle puisqu'en fait, on pourrait penser aussi qu'il y a 12 chakras, et bien du coup, on peut arriver à activer en fonction de l'énergie en présence, les chakras en particulier et certains selon le rythme de l'année. Donc ça, c'est passionnant, je me suis régalé et je continue à découvrir tout l'intérêt qu'on peut extraire de cette histoire. Toujours est-il que je vous souhaite vraiment de reprendre avec le printemps, premier temps de l'année, de reprendre la pêche, l'énergie, la gaieté, la joie, de refaire du collectif, de faire des pratiques entre vous, de vous mettre en cercle et puis de chanter comme on le fait avec Claude Braum et puis voilà, de se réenchanter pour que le printemps soit joyeux et qu'on puisse exploser tout ce qui est finalement un peu nauséeux, un peu proposé par-ci, par-là, par nos grands médias et qui ne ressemble à rien du tout d'autre qu'une fin de cycle. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, au plaisir, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada